Jusqu'à dimanche 21 février 2021, concours sur mon Instagram pour gagner une shoebox Nike et des crêpes wipes. Toutes les règles sont expliquées sous le post Instagram et le lien pour y accéder est en description de cette vidéo. Nous sommes le vendredi 19 février et je voulais tout d'abord vous remercier parce que lors de ce défi, hier soir on a passé les 2700 abonnés, toutes les vidéos ont plus de 1000 vues, c'est incroyable. Merci beaucoup du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que les vidéos qui vont suivre vont vous plaire, même s'il y en a certaines qui sont un petit peu plus difficiles à sortir parce qu'il y a des petites galères. Merci beaucoup et j'espère que les prochains concours vont vous plaire. Et aujourd'hui vous voyez mon ton est un petit peu différent, je souris moins, il y aura peut-être moins de cut dans le montage parce qu'on va parler d'une anecdote de mon histoire par rapport aux fakes dans les sneakers. Alors de nos jours les fakes sont omniprésentes, vous en voyez partout dans la rue, vous en voyez partout sur internet, sur Facebook, il y a 1000 et une pubs sur les fakes. Mais voilà, même moi il y a 6-7 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à la basket, j'avais déjà des sites spécialisés et malheureusement aujourd'hui et même avant, il y a beaucoup de fakes qui sont vendus sur les marchés de revente. Donc par exemple Vinted que vous utilisez tous parce que vous kiffez les vidéos sur Vinted. Et aussi sur StockX, il y a eu quelques paires qui sont passées malheureusement. Et le but de cette vidéo n'est pas justement de vous dire qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, de dire aux gens qui portent du fake que c'est très mal, etc. Chacun fait ce qu'il veut, moi juste je veux raconter mon histoire, pourquoi j'ai acheté du fake, pourquoi je suis tombé là-dedans et pour que vous compreniez pourquoi maintenant j'ai une paire qui est entre mes mains et je ne sais pas comment faire. Donc c'était l'heure de mon premier travail en été en tant que saisonnier dans un parc, la paix était très bien, je travaillais pour le conseil départemental, le travail était très très simple. Et du coup vu que je m'ennuyais un petit peu là-bas, je passais mon temps là-bas au travail à regarder des vidéos de vrais versus fausses, des comparatifs de paires vrais et fausses, des reals versus fake parce que c'était très répandu sur YouTube à cette époque-là et maintenant aujourd'hui encore. Mais même quand je rentrais chez moi, j'étais tellement matrixé que je regardais ça aussi le soir en rentrant à la maison. Et ce qui est fou c'était même que ces vidéos étaient faites soit par des gens qui étaient des particuliers, des YouTubers comme moi ou n'importe qui que vous connaissez, mais il y avait aussi les sites de revente spécialisés qui faisaient des vrais versus faux ou même des unauthentic autorized versus réplica. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, les sites de revente de fake spécialisés, donc .ru, etc. Alors ils ont souvent différents types de fake à différents tarifs et ils montrent les différences entre les tarifs et c'est assez impressionnant parce qu'il y a des paires qui sont très dégueulasses et plus tu vas vers le cher chez le fake, plus la paire est ressemblante et même aujourd'hui, il n'y a pas longtemps on a regardé avec des potes sur un site, il y a des versions et des upgrades des paires pour qu'elles ressemblent de plus en plus à la vraie. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire et c'est très difficile aujourd'hui de legit check une paire. Franchement, ça fait peur. Donc du coup, je passe mes soirées, mes journées à regarder ça et en fait, je rentre directement dans la logique de mais personne ne va savoir que j'ai du fake au pied. Parce qu'il y a des petits trous qui diffèrent, il y a des petites traces de colle qu'on ne voit pas forcément, peut-être que la peinture, etc. Mais ça, c'est que de l'aspect. Je vous parlerai juste après de la qualité. Pour l'instant, sur l'aspect, moi quand j'ai commencé à regarder, j'étais en mode mais personne ne va savoir, elle est très bien faite. Il y a un petit truc sur le Jumpman, il y a le Nike qui se finit un petit peu mal, mais ça ne se verra pas et ça se voyait. Donc je me suis fortement intéressé à des fakes et trois paires en particulier. La Jordan 6 Brazil que je n'ai jamais eue et deux paires que j'ai fini par acheter à la fin de l'été et reçues en je ne sais pas combien de jours dans un colis fracassé. Une Jordan 11 Bread. Aujourd'hui, j'ai la vraie, je suis très content, donc j'ai réussi à me débarrasser. Je l'ai vendu à un proche pour 50 euros et il m'a dit tellement de galère dessus que j'étais très content. Et lui aussi, il s'en foutait, donc c'était tant mieux. Mais j'ai entre mes mains, voilà, une boîte, vous voyez, qui est fracassée. Et je vais l'ouvrir pour vous. De Jordan 3. Hop là. Jordan 3 White Cement Retro 88. Et cette paire est fake. Alors voilà, ça doit faire 5-6 ans que cette paire dort chez Mika, la personne qui nous a prêté la dunk pour pouvoir faire la vidéo. Cette paire est fake, on n'a jamais su comment s'en débarrasser, je ne sais pas quoi en faire. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter tous les aspects où on voit qu'elle est fake. Et je vais justement la comparer à l'autre Jordan 3 qui n'est pas forcément la même, mais on peut voir les petites différences parce qu'elle se ressemble énormément. Alors on va commencer par le Hill Tab et on peut voir déjà que le Elephant Print est très très haut par rapport à l'autre. Et puis il est beaucoup plus foncé, il est un peu plus jaune-gris que l'autre, il est plus gris-pâle, gris-clair. Et on peut voir que le R est vachement, vachement proche de ce Elephant Print. Après, je ne sais pas, je crois que c'est sur cette paire, je ne suis pas sûr. Et on peut même voir sur l'autre paire que l'arrière, je ne sais pas, la languette arrière est carrément décalée de son axe central. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est que sur les faits. La languette, alors la languette est carrément très très mal faite. Le Jumpman logo, il n'est vraiment pas très beau. Il est un peu mal fait, il est mal brodé. La main, la main du Jumpman, elle est carrément folle. Je ne sais pas, il a quatre doigts frérot, il lui manque un doigt au milieu. C'est incroyable. Après, on peut voir pas mal de couture ici, alors que normalement, ça ne doit pas forcément se voir. Même à l'avant, au niveau de la toe box, on peut voir que sur ce cuir lisse, il est vachement, vachement plus grand que sur la vraie. Mais voilà, c'est plein de petits défauts minimes qu'on ne voit pas forcément. Après, ça se voit beaucoup sur la boîte. De toute façon, la boîte, vous voyez, elle n'a pas du tout tenu dans le temps. A l'intérieur, on avait eu même un papier à l'intérieur. Je ne sais pas si c'était livré avec à l'époque. Mais voilà, ça, c'est que du fake. Le papier, il est fake. Il y a plein de trucs où je pense que des très novices ne sauront pas voir. Et puis là, ça fait maintenant 5-6 ans que j'ai la paire. On voit que là, c'est très jauni. Mais je ne l'ai jamais mise. Donc, c'est assez particulier. Et puis moi, je ne peux même pas la garder. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi faire de cette paire. Je pense que je vais finir par la donner à quelqu'un. Je ne sais pas où. Ou alors, on va la réutiliser justement pour en faire des vidéos autour. Ça peut être intéressant pour... Je ne sais pas. Il y a plein de vidéos qui peuvent se faire autour. Mais voilà, aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire de cette paire. Mais ce que je voulais surtout vous raconter, c'était le moment où moi, j'ai reçu l'autre paire. La Jordan 11 Bread. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis cette paire. Bah, un jour normal, je suis allé au lycée et j'ai flex avec la paire comme un fou. Les gens m'ont dit, ah ouais, tu l'as payé combien, etc. Et moi, dans ma tête, je voyais tous les petits défauts. J'avais même... Oh là là, ça, c'était un vrai truc à l'ancienne. Vous savez, sur la Jordan 11, il y a la Carbon Fiber. Je vais vous montrer. Vous voyez, sur la 11 à l'ancienne, pour reconnaître sur une paire qui était vraie ou fausse, il y avait la Carbon Fiber ici. Donc, la fibre de carbone. Et en fait, ici, si on passait son doigt, il y avait un genre de relief sur la paire. Et moi, j'étais tellement matricié que j'avais trouvé une technique où il fallait mettre du vernis pour avoir la Carbon Fiber avec le relief. Genre, j'étais tellement fou que j'étais en mode, mais il faut que j'ai la paire qui soit la plus rapprochée de la vraie. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fini par la vendre une cinquantaine d'euros à mon cousin. Et il m'a raconté tellement de galères dessus. Et c'est là où je vais vous parler de la qualité. Donc, mon cousin, il a dû la mettre une trentaine de fois, je pense, un truc comme ça. Il a roqué fort. Il s'en foutait. Donc, c'est quelqu'un qui s'en fout. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Le truc, c'est qu'il m'a dit qu'il recollait la semelle une fois par semaine à peu près. Alors, je ne sais pas si c'était avec quel genre de colle. Mais pour vous dire à quel point la qualité est mauvaise sur ce genre de paire. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas. Ça se trouve, les paires d'aujourd'hui sont très, très bien faites. Mais je n'ai même pas envie d'essayer. Ou alors, il faudrait qu'on ait un budget alloué à ça. Mais voilà, il n'arrêtait pas de me dire que la qualité était dégueulasse. Même si chez Nike, la qualité, ce n'est pas non plus le meilleur truc sur certaines paires. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai cette paire entre les mains. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne vais pas la vendre parce que pour moi, ce serait escroquer quelqu'un. Surtout qu'il y a pas mal de gens qui m'ont follow sur Vinted. Et maintenant, si je fais ça, je suis mort. Le but de cette vidéo était justement de vous prévenir et de vous raconter mon histoire par rapport à ça. Parce que j'en ai fait partie et je l'assume. Ce n'est pas une honte d'avoir fait partie de ça. Parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la basket, j'ai trouvé ça normal de tomber dans le fait. Parce que pour moi, les prix étaient déjà exorbitants. Sachant qu'une Jordan 1, ça valait 300 euros. Aujourd'hui, on est parti sur des prix qui sont incroyables, qui nous dépassent tous. Mais voilà, cette paire, je ne sais pas trop quoi en faire. Soit on va en faire des vidéos ou alors je vais finir par la donner à des gens qui ont besoin de chaussures à leurs pieds. En fait, je n'ai pas envie d'escroquer quelqu'un. Et en plus de ça, je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je me dis que j'ai vendu la paire à un mec qui croit qu'elle est vraie alors qu'elle est totalement fausse. Et même ça se voit qu'elle est fausse. Donc voilà, c'était ma petite histoire par rapport au fait que je ne suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire ou ne pas faire. Juste, faites attention lorsque vous achetez vos paires. Faites-les legit check sur Check Check App si vous voulez parce que j'en ai fait la vidéo. Mais surtout, faites-la, elle sait, sur les groupes Facebook, on est beaucoup, tous les Youtubers, quand vous leur demandez, ils retweetent. Même CaminoTV le fait. Essayez de maximiser vos chances pour être sûr qu'elle soit legit. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire de cette paire, mais voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Ça sort un petit peu du contexte habituel où moi, je me livre un petit peu plus à vous. C'est un petit peu un contexte différent où je suis en train de parler. C'est un exercice différent aussi. Mais voilà, maintenant vous savez mon histoire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. A mettre un like si vous avez kiffé la vidéo et me dire en commentaire justement si vous êtes tombé dans le fait que vous avez une petite anecdote par rapport à ça. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, le même jour, pour une nouvelle histoire autour de la sneakers. Ciao ! Sous-titrage ST' 501